Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part de l'autre côté du globe, en Asie, pour parler d'un tueur en série chinois. Huang Yong est accusé du meurtre de 17 adolescents mais en réalité il y en aurait plutôt 25 et ce tueur en série a sévi en Chine entre 2001 et 2003. Alors si vous ne connaissez pas son histoire et même si vous la connaissez déjà, on est parti ! Yang naît le 18 novembre 1974 dans la province de Henan en Chine et si vous connaissez mes vidéos et que vous êtes un peu fidèles, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette province dans la vidéo sur Yang Xinhe, le tueur à la hache. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, bon c'est pas grave, l'erreur est humaine, je vous la mets en petit i. Mais bon, restez quand même sur cette vidéo avant d'aller voir l'autre vidéo et aussi petit disclaimer sur l'autre vidéo, le son était bien moins bon puisque je n'avais pas encore de dictaphone donc voilà, je préviens juste. Comme pour la plupart des tueurs asiatiques, certainement parce qu'il y a une censure, on a peu d'informations sur Yang, donc sur son enfance. On sait juste que son père était un fermier chinois et plus particulièrement un éleveur de cochons. Il a presque toujours vécu dans la province de Henan, je dis presse puisqu'il a servi dans l'armée chinoise, donc au temps de son service. Il n'était pas dans la province, bon ça n'a pas duré très longtemps et une fois qu'il avait fini son service militaire, il est tout simplement revenu dans la province de Henan. À partir de 17 ans, il commence à fomenter ses crimes. Il n'a pas tué à l'âge de 17 ans, mais à partir de 17 ans, ça a émergé un petit peu dans son cerveau. Il voulait tuer quelqu'un pour voir ce que ça faisait. Je vous ai dit qu'il était parti faire un service militaire. À son retour de son service militaire, il est allé dans le village de Dahongzwang. Je pense que je le dis mal, mais je l'écrirai. En fait, s'il est allé dans ce village, c'est tout simplement parce que ses parents avaient une maison. Mais c'était une maison un peu délabrée. Quand je dis délabrée, il y avait des arbres morts autour, des gravés, enfin rien de très très accueillant. Et pendant que Yang squatte la maison de ses parents, ces derniers travaillent dans la ville. Donc tous les mois, ils ont de l'argent et ils envoient l'argent à leur fils. Donc Yang, en fait, il squatte la maison de ses parents. Il ne fait rien de sa vie et il attend tout simplement que l'argent lui tombe dessus. Il continue à vivre comme ça, mène une vie paisible, jusqu'en septembre 2001 où il décide de passer à l'acte. En septembre 2001, Yang a 26 ans et ça coïncide avec la disparition d'un premier adolescent. Les parents de cet adolescent en question qui a disparu se rendent au poste de police pour signaler sa disparition parce qu'ils sont inquiets, leur fils n'est pas revenu à la maison et les policiers ne trouvent rien de mieux à répondre que sans corps, il n'y a pas de cas. Et c'est là où on voit l'implication extrême de la police chinoise puisque bon, au lieu de commencer un peu à chercher pourquoi l'enfant a disparu, est-ce que c'est une fugue, est-ce que c'est autre chose, eux ils disent simplement bon bah s'il n'y a pas de corps, en gros c'est pas très grave quoi, votre enfant va bien. Mais non, pas du tout. Il peut être enterré, il peut être dans la mer, dans l'eau, n'importe où. Réveillez-vous, non ? Vous l'aurez compris, septembre 2001 marque tout simplement le début de la carrière criminelle de Yang. Pour attirer les adolescents, rien de plus simple. Il se rend dans des salles de jeux vidéo, des cybercafés ou encore des salles de vidéos. Il repère sa proie, puis il aborde l'adolescent, il lui parle, il lui fait miroiter un job bien rémunéré ou alors un potentiel financement de ses études. L'adolescent tombe bien évidemment dans le panneau, puis Yang le ramène dans sa maison, maison qui, je le rappelle, n'est pas du tout accueillante. Une fois chez eux, Yang le drogue, le torture, le viol et le tue en l'étranglant à l'aide d'une corde. Au cours des trois années suivantes, donc 2001, 2002, 2003, ce n'est pas moins de 18 adolescents qui disparaissent et ce même des fois à quelques jours d'intervalle seulement. Je vous ai dit où il allait chercher ses victimes. Cependant, Yang ne choisit pas ses victimes au hasard. Il les choisit en fonction de leur statut social. En effet, il choisit des adolescents qui sont issus d'un milieu agricole pauvre ou bien qui sont placés dans des internats car en effet, il n'y a que des petites villes dans la province donc la plupart du temps, les adolescents, les collégiens sont à l'internat la semaine dans la ville la plus grande, dans la ville principale du comté. Et donc, il se dit que s'il va chercher ces adolescents-là, on remarquera peut-être un petit peu moins leur disparition. Et c'est le père d'un des adolescents disparus de l'internat, Wang Liu Chao, qui prévient l'école en leur disant « Allô, allô, mon fils a disparu, il est introuvable. Où est-ce qu'il est ? » Le pire, c'est que les personnes qui travaillent pour l'internat ne se sont même pas rendues compte que le fils de Wang avait disparu. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait pu disparaître depuis des mois, il n'aurait même pas prévenu le père. Enfin, quand je dis « s'en sont pas rendus compte », c'est juste qu'ils ne l'ont pas prévenu puisqu'ensuite, ils ont dit au père que son fils était considéré comme fugueur et que donc, il n'avait pas forcément eu de crainte et il n'avait pas forcément trouvé nécessaire de le prévenir. Personnellement, ça me choque un peu, d'autant plus qu'ils ne se sont même pas excusés de ne pas l'avoir prévenu. En novembre 2003, soit deux ans après la disparition du premier adolescent, Zhang Liang se rend au poste de police. Zhang Liang, c'est la 18e victime ou, je pourrais dire, ça aurait pu être la 18e victime de Yong, cependant, il a réussi à s'échapper des griffes de son agresseur. Zhang, 16 ans, raconte aux policiers comment Yong l'a attiré chez lui. Yong aurait dit à l'adolescent qu'il aurait développé un jeu s'appelant God Riding et donc, il lui aurait tout naturellement proposé de le tester avec lui. Le problème, c'est qu'au départ, les enquêteurs ne croient pas du tout à l'histoire de Zhang, malgré le fait qu'il aurait montré des contusions au niveau du cou, mais aussi des blessures d'aiguille au niveau du ventre. La police croit tout simplement à une plaisanterie et décide de le renvoyer chez lui sans même lui demander ou même chercher à comprendre pourquoi il avait de telles blessures. Franchement, entre les policiers qui disent « sans corps, il n'y a pas de cas » et ceux-là qui ne cherchent même pas à comprendre pourquoi l'adolescent a autant de blessures sur le corps, ça commence à faire beaucoup. C'est grâce aux parents des victimes venus jusqu'à Pékin pour se plaindre de l'incompétence un peu des forces de police que Yong a été arrêté le 12 novembre 2003. Lors de son interrogatoire, quand on demande à Yong pourquoi il tue des adolescents, il répond dans le plus grand des calmes « J'ai toujours voulu être un assassin depuis que je suis gamin. Je voulais connaître le frisson que cela procure. » Par gamin, on entend un petit garçon de 7 ans qui, lors d'un travail d'écriture, a écrit qu'il rêvait de devenir un assassin quand il sera plus grand. Sa professeure a dû rire nerveusement puis il a ajouté qu'il voudrait voir le regard des personnes lorsque leur cœur s'arrêterait de battre. J'avoue, je vous ai un peu menti quand je disais qu'on ne connaissait pas grand-chose de son enfance puisqu'effectivement, on connaît cette petite partie-là qui s'est passée lorsqu'il avait 7 ans et qu'il était en travail d'écriture en classe. Après son arrestation, les policiers retrouvent deux corps autour de la maison qu'il occupait. Il s'agit de deux adolescents qui étaient côte à côte et qui avaient les mains derrière le dos. Ces deux adolescents étaient portés disparus depuis quelques mois. Ils avaient dit à leurs parents qu'ils s'étaient rendus à un entretien d'embauche et, évidemment, vous vous en doutez, ils ne sont jamais revenus. Pour se débarrasser des corps de ces victimes, Young enlevait leurs vêtements, découpait des parties de leur corps et les dissimulait dans une fosse près de la maison. Plus tard, plusieurs membres des familles des victimes se sont rendus sur le lieu et ont retrouvé des ossements. Cependant, ces ossements n'ont pas été pris en compte par la police. C'est également pour ça que beaucoup de personnes pensent que Young n'a pas tué 17 adolescents mais plutôt 25 adolescents. D'autant plus que lui-même, il a revendiqué en avoir tué 25. Allez, petit flashback tout de même sur l'histoire de Zhang Liang parce qu'après ses découvertes, il a de nouveau été interrogé et entendu par la police. Il confirme que c'est bien dans des cybercafés et dans des salles de jeux d'arcade que Young choisissait ses victimes puis il les abordait en leur faisant croire à un potentiel emploi super bien rémunéré ou alors un financement de leur scolarité. Une fois dans la maison, Young persuade les jeunes garçons que pour pouvoir jouer au jeu qu'il a inventé dans God Riding, les adolescents doivent s'allonger sur la table, se laisser ligoter les pieds ainsi que les mains, puis compter jusqu'à 1000 pour pouvoir être libérés. Avant que Zhang n'ait fini de compter jusqu'à 1000, Young l'a bien évidemment drogué, puis il l'a violé à deux reprises et a tenté de l'étrangler à trois reprises. Il cherchait tout simplement à l'asphyxier afin de se débarrasser de lui, à noter tout de même qu'à chaque fois qu'il a tenté de l'étrangler, donc de l'asphyxier, Zhang a perdu connaissance. Et la troisième fois que Zhang reprend ses esprits, il tente de convaincre Young de ne pas passer à l'acte et de ne pas le tuer tout de suite. Ce qui le sauve puisque Young est convaincu et donc il décide de ne pas le tuer tout de suite, donc Zhang a un délai de 4 jours, 4 jours au cours desquels Young lui donne à manger, enfin lui donne à manger, il le nourrit de nouilles instantanées, cependant il est toujours attaché. Pendant ces 4 jours, Zhang ne perd pas le nord, il n'a qu'une idée en tête, s'échapper et il essaye de s'échapper à deux reprises. Vous vous en doutez, à chaque fois il échoue. Puis Young, au bout de 4 jours, il commence à se lasser de le garder en vie, donc il se met à tourner autour de lui comme ça, en marmonnant, tuer ou ne pas tuer. J'ai déjà tué au moins 25 personnes, tu seras le numéro 26. Afin de l'amadouer, Zhang a une très bonne idée, il lui dit qu'il souhaiterait être adopté par lui. Si tu me laisses partir, je prendrai soin de toi quand tu seras vieux. Et cette phrase, ça a l'effet d'un déclic chez Young et donc il décide de le laisser partir. Son procès a lieu au tribunal populaire et ne durera que 3 heures, 3 heures au cours desquelles Young avouera ses crimes et ses avocats ne feront même pas appel à l'annonce de la sentence. L'acte d'accusation retenu par le bureau du procureur du peuple zoomandien contre Young porte sur l'assassinat des 17 garçons, mais aussi sur la tentative d'assassinat contre Zhang Yilang. La plupart des membres des familles des victimes étaient présentes à ce procès. Il y a eu beaucoup de pleurs, de cris pendant la plaidoirie et donc elle a dû être suspendue pendant 10 minutes. Young est condamné à mort le 9 décembre 2003. Il est exécuté par un peloton d'exécution le 26 décembre 2003 à 22h26 d'une balle dans la tête. Et quelques heures avant son décès, il a été présenté à une assemblée de 300 personnes contenant des familles et des proches des victimes. Les membres des familles des victimes ont porté plainte contre la police de la province pour faute car selon eux, en ne prenant pas en compte les témoignages, les appels à l'aide des victimes, ils ont laissé un tueur en série dans la nature et il aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. D'autant plus que deux mains coupées avaient été déposées à la porte d'un cybercafé que Young fréquentait. Apparemment, c'était tout simplement pour narguer la police qui était incompétente. Les parents des victimes ont également mis en évidence la négligence et l'incompétence des autorités scolaires quant au fait qu'il ne les ait pas prévenus par rapport à la disparition de leur fils. Cinq policiers du comté dont le chef de la police ont été démis de leur fonction et les propriétaires des bars que fréquentait Young ont décidé d'arrêter leur activité afin d'éviter d'être impliqués dans l'affaire. Pour chaque tueur en série, il faut un événement déclencheur et selon les voisins de Young, cet événement déclencheur, c'est lorsque la petite amie de Young l'a quitté et s'est fait avorter. Pour la police, c'est parce qu'il regardait trop de films de kung fu et jouait à des vidéos trop violents et trop sanglants. Voilà, c'est la fin de cette histoire concernant Hyang Young. Encore une fois, je suis désolée, c'est vrai que sur des tueurs en série asiatiques, on n'a pas énormément d'informations, pourtant j'ai creusé au maximum de ce que je pouvais. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Moi, je vous attends comme toutes les semaines dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501